Ben déjà les gamins d'aujourd'hui ils sont pas capables de dire, de résoudre un problème tout con du genre Le kilo des framboises est à 2 euros, Enzo achète 5 kilos, combien il dépense d'argent au total ? T'as genre 70% des gamins de 4ème qui savent pas résoudre ce problème, je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est problématique quand même hein Moi je me souviens à l'époque on faisait sinus co-sinus, je comprenais rien d'ailleurs le sinus, je m'en suis servi il y a pas si longtemps que ça Pour faire des courbes sinusoidales, et franchement le sang c'est réel, mais oui c'est réel, ah non mais par contre je troll pas sur ce que je viens de dire C'est comme l'histoire, mais ça vous avez dû le voir passer, c'est comme l'histoire des 3 quarts d'heure dans une heure Je sais plus il y a combien de gamins en 6ème, qui sont pas capables de te dire dans 3 quarts d'heure, il y a combien de quarts d'heure ? Non mais là c'est plus une question de comprendre des choses, il y a une maladie sous-jacente c'est pas possible Euh attendez, attend, 3 quarts d'heure, je vais retrouver la stat, je vais retrouver la stat, 3 quarts d'heure, problème 6ème Attends, je vais, je lâcher des news comme ça, seule la moitié des élèves sait répondre à la question, c'est sur le média qui s'appelle l'indépendant, ça va Seule la moitié des élèves sait répondre à la question, combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure ? Le niveau catastrophique des 6ème en maths Les élèves de 6ème ont un énorme déficit sud-ouest, ouais c'est un truc qui a été repris vraiment partout Non mais, il y a un vrai problème, enfin, sur les maths quoi Moi j'étais une bite quand j'étais plus jeune, mais ça se trouve maintenant je serais un génie en fait Mais là c'est même pas une question de maths, c'est une question de logique en fait Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais parents ou enseignants Alors, mauvais parents oui, enseignants, euh, quand dans ta classe de 20 gamins, t'en as 18 Qui réplique un battle royale de Fortaïque dans ta salle de cours Compliqué de faire cours si tu veux mon avis Mais ensuite, ce n'est que mon point de vue Tu peux aimer ton métier autant que tu veux Je pense que quand tu as des élèves qui t'insultent, qu'on n'a rien à branler de l'autorité, c'est compliqué de faire cours Et ça c'est dû aux parents qui prennent la défense de leur gamin à tout point de vue, enfin tout le temps quoi Après, t'as des profs qui puent la merde Ça je leur connais, mais moi je pense que le gros problème dans l'histoire, c'est quand même les parents Quand ils disent que leur gamin a des troubles, quand leur gamin est HPI instante Parce que le gamin c'est un vrai petit connard et qu'il en a rien à branler de tout Vous pouvez pas dire le contraire, je dis pas que dans le lot il n'y en a pas des vrais TDI Mais allez vous faire foutre Putain, moi à l'époque j'étais une vraie merde, j'étais pas attentif en cours, j'étais pas TDI Mais par exemple ils ont dit, bah non t'es une merde Loïc Mais pour en faussi ils me disaient ça, t'es une merde Mais bah oui, j'étais une merde Après, il y en a évidemment, c'est pas ce que je dis, putain Vous faites chier à faire des généralités C'est comme les gens Alors je suis désolé, je suis désolé, là ça y est, ça y est je suis pas en cours Non je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas Non il y a des choses, souvent on m'envoie des messages en mode Message écrit mais bourré de fautes d'orthographe De fautes d'orthographe, je précise bien Genre tu confonds ça et ça, c'est dit A Des trucs vraiment très gros Et à la fin du message il me dit Désolé pour les fautes, je suis dyslexique Dyslexique, j'arrive même pas à le dire Mais mec, la dyslexie ce n'est pas ça Tu peux être dysorthographique, avoir des problèmes Avec les règles Il y a des troubles, mais la dyslexique c'est pas ça D'après ce que j'ai vu, je l'ai demandé à Tchad GPT Pour être sûr que je suis pas con Il m'a dit, demandez lui si vous me croyez pas Demandez lui Est-ce que faire des fautes, genre confond, ne pas savoir conjuguer le verbe être A la première personne du singulier c'est être dyslexique Ou c'est juste être un gros connard Il m'a hâte de dire, excusez-moi monsieur, c'est être un gros connard Non je rigole, il y a vraiment des troubles qui t'empêchent De conjuguer logiquement, mais c'est pas de la dyslexie C'est pas ça la dyslexie Il faut pas mettre tout à toutes les sauces tout le temps Putain Oui voilà, dysorthographique, c'est ça le mot C'est ça le mot, c'est dysorthographique Il y a vraiment des troubles de l'orthographe Où le mec quand il comprend pas certaines règles Il y a vraiment des trucs, mais Il y a plein de troubles différents qui existent Mais des fois Non mais Être nul en orthographe C'est pas grave Moi je suis nul en orthographe Tu vois, tout à l'heure je voulais faire mon tweet Genre j'ai fait mon tweet Je me plains et ensuite je joue à un jeu Je savais pas comment écrire, je me plains Je savais plus si je mettais un E ou un A Mais mec c'est pas grave C'est quoi le problème ? Bah c'est rien, genre j'ai Google Chrome J'ai un onglet, je peux regarder comment ça marche tu vois la vie Putain aujourd'hui on a tellement accès à tout Et on en profite pas, ça casse les couilles putain